Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ah, c'est pas possible ! Maëlan ! C'est Maëlan ? Bravo ! Oui c'est vrai ! Papa ! Ouais ! Elle est où Lélie ? Lélie ! Et Maman ? Oui... Arrête ! Non ! C'est tout le monde ! Christophe ! Elle me dit « D'accord, il te plaît cette tasse ! » Depuis tout à l'heure, elle me dit « Papa, Maman ! » Elle vient de découvrir la tasse, je crois qu'elle ne l'avait jamais vue. Oh oui, Lélie ! Oh oui, Lélie ! Elle vient de se coller avec nous, comme un Pokémon ! C'est pas malade, elle me suit partout ! Malade, Papa ! C'est plus fort que tous les antibiotiques ! Bon bah du coup, ça part en perfusion ! Vous êtes devant un docteur en fait, j'avais déjà mon docteur ! Ça part en perf, antibiotiques et tout ! Maman ! Oui ! Qu'est-ce qu'il fait, Papa ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, elle est coulée à moi, celle-là ! C'est mon baby ! Que chapeau ! Sinon, moi, à midi, je vais manger avec Laura. Ensuite, je vais aller voir Madame, n'est-ce pas ? C'est pas top ! D'ailleurs, vous m'avez beaucoup posé la question... Si c'est la même ? Oui, oui, c'est la même dent qui était tombée au Monténégro ! Ah, c'était la même ? Oui, c'est celle-là ! Il me l'avait recollée, mais il m'a dit, je sais pas si ça va tenir ! Il m'avait prévenu, hein ! Puisque je l'avais refait coller en France ! Et il m'avait prévenu qu'il savait pas si ça allait coller, quoi ! Bien ! Donc voilà, donc là, je vais faire mes empreintes tout à l'heure ! Là, j'adore avoir celui-ci à coller contre moi ! Je mange avec Laura, je vais faire mes empreintes et voilà ! C'est bien sûr ! J'ai enfilé une jupe, ce qui est très rare, et j'ai mis un haut et je voulais vous montrer... Quand je vous disais que les grossesses, elles dégommaient les tétés, que je vous disais, mais attendez, afin de faire des chirurgies esthétiques, si vous avez prévu de faire des enfants, regardez ! Moi, j'ai eu deux enfants, et là, on voit bien avec ce haut ! Regardez comme j'ai ce tété qui est beaucoup plus haut que l'autre ! Vous avez vu la différence ! Je dois les faire offertes, donc déjà, parce que ça fait 10 ans ! Et également, puisque mes enfants, ils m'ont clairement massacré ! Celui-là, j'ai ce tété qui est beaucoup... Là, c'est bien haut et là, c'est bien bas ! Je voulais vous montrer, parce que je trouve que c'est important ! Je vous mets en garde, si vous avez l'intention de refaire des poitrines et que vous voulez également tomber enceinte, faites ça plus tard ! Parce que quoi qu'il arrive, les enfants vous dégomment tout ! Voilà, ils arrivent ! Donc, ils s'installent en vous pour quelques mois, et à leur passage, ils dégomment tout ! Notamment, ça peut être des virgetures, ça peut être de la cellulite, ça peut être les tétés... Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, ils avaient triplé de volume, j'aurais m'arrivée au cou ! Enfin, voilà, tout ça pour vous dire... Attendez ! Et ne faites pas trop gros, du coup, parce que là, au final, par exemple, je vais devoir me faire opérer ! Et si j'avais su, j'aurais fait une poitrine plus petite ! Pour quand je me retrouve avec ce résultat, je vais faire un peu plus gros pour les retendre ! Là, je vais me retrouver avec une encre, sûrement, etc. Bref, c'était pour vous montrer, je ne suis pas parfaite ! J'ai un tété plus bas que l'autre, ça ne doit pas forcément ! Là, j'ai mis un collier ! Je mets un gros collier, je triche, pour éviter que les gens regardent la poitrine ! Au moins, tu mets une grosse pièce là, comme ça, ils se focalisent un peu moins dessus ! Voilà ! Mais j'ai la flemme de mettre un soutien-gorge et tout, trop la flemme ! J'aime pas, je m'en fous, les gens ne sont pas contents ! C'est pareil ! Bon, simple et efficace, voilà ! Basket, détente ! J'ai retrouvé, devinez ! Tu vois, mais il n'y a pas trop de changements ! Alors, on s'est fait un resto de Sœur Bogdanov ensemble ! Voilà !